Il est des livres qui sont comme des portes ouvragées ouvrant sur un azur tourmenté. On peut dire cela du bref roman que publie Simon-Pierre Hamelin, 101 rue Condorcet, Clamart. C'est l'adresse française, et elle en eut plusieurs, de la poétesse Marina Svetaïva. Et la bande qui enserre l'ouvrage est explicite, une saisie chez Marina Svetaïva. De cette immense poétesse qui fut l'ami de Pasternak, qui correspondit avec Rilke, qui a une œuvre considérable que l'on a récemment beaucoup et heureusement traduit en français, de cette œuvre, Simon-Pierre Hamelin a fait lui-même une œuvre qu'on pourrait dire de piété, une œuvre d'empathie. Et son livre est de façon très surprenante, comme un supplément posthume, un supplément inédit au récit que Marina Svetaïva a pu donner de sa propre existence, dans sa correspondance, dans ses poèmes et dans tous ses écrits. Il y a une fidélité intrinsèque chez Simon-Pierre Hamelin à la ligne mélodique de Marina Svetaïva. Mais avant cela, il y a l'étrangeté des hasards, ce qui a fait que Simon-Pierre Hamelin a écrit ce livre. Clamart, c'est l'adresse de l'enfance de Simon-Pierre Hamelin, comme ce fut l'adresse de Mour, le fils de Marina Svetaïva, qui devait son prénom au chat Mour de Hoffman. Et donc, il y a quatre ans, nous dit dans sa poste face Simon-Pierre Hamelin, au creux de cette nuit d'été, assis sur le rebord de la fenêtre, alors que je feuilletais distraitement la biographie de Marina Svetaïva, je lus que Marina, son mari, Sergueï, et leurs deux enfants, Alia et Mour, s'installèrent en janvier 1931, au temps le plus sombre de leur exil, juste en face de l'endroit exact où je me trouvais à cet instant-là, lisant ces lignes sans pouvoir les croire, la même où j'avais passé ma prime jeunesse, au 101 de la rue Condorcet, d'un faubourg de la capitale, qui avait servi de refuge à une bonne partie de l'émigration russe, et recueillit sans le savoir un des grands auteurs du siècle dernier. Il y a quelque chose de dicté dans le livre de Simon-Pierre Hamelin, 101, rue Condorcet, Clamart. On dirait en arabe, pour quelque chose de dicté, Mektoub. Et si je vous le signale, c'est parce que Simon-Pierre Hamelin est libraire à Tangier, il anime la librairie des colonnes, il y défend des auteurs marocains comme Mohamed Hamoudam, qui a publié aux éditions de La Différence un livre très amusant et très franc, qui s'appelle French Dream, il y défend aussi le grand écrivain marocain Mohamed Leftah, dont tous les romans et tous les recueils de nouvelles sont à la différence, mais il y défend aussi, naturellement, Paul Bowles et Gore Vidal, ou bien Jack Kerouac, puisque Tangier les a accueillis. Mais revenons en Russie. La Russie rouge, mais aussi la Russie blanche. Et dans son roman, Simon-Pierre Hamelin fait revivre cette Russie blanche que l'on connaît surtout en France par Nina Berberovna, désormais Nina Berberovna, qui d'ailleurs n'était pas enthousiaste de la personnalité fulgurante, mais peut-être trop étrange pour elle, de Marina Tvetaïeva. La Russie blanche, donc, renaît de ses cendres, dans les souvenirs que fouillent Simon-Pierre Hamelin au 101 rue Condorcet à Clamart, mais aussi la Russie rouge. Et à propos de cette Russie rouge, où Marina Tvetaïeva reviendra après 14 ans en France, de 1925 à 1939, elle est à Paris ou à Clamart ou à Meudon, eh bien, à propos de cette Russie rouge, elle est à la fois d'une grande lucidité et partagée entre la ferveur qu'elle a pour son pays et le pressentiment qu'elle a de toutes les tragédies qu'il traversera. Je crois que pour comprendre Marina Tvetaïeva, il faut penser au mot « soif d'absolu ». Cette poésie incandescente et glacée en même temps, c'est une poésie du désespoir et de la lucidité. Marina Tvetaïeva a pu écrire « Pour moi, tous les mots sont petits et la démesure de mes mots n'est que le pâle reflet de la démesure de mes sentiments ». Elle se suicide en juin 1941, alors que l'Allemagne envahit la Russie. Et les tragédies de la vie de Marina Tvetaïeva, elles sont abordées dans le roman de Simon-Pierre Hamelin, « 101 rue Condorcet », de manière tout à fait originale. Il fait d'abord parler Mour, le fils, puis Marina elle-même, puis Sérgioja, le père, qui de russe blanc devint russe rouge et même un agent du NKVD est capable de fomenter un attentat contre l'émigration. Et puis Simon-Pierre Hamelin fait parler à Lya, la fille, et puis avec, je dois dire, un vif humour, il fait parler l'huissier qui est venu opérer la saisie au 101 rue Condorcet, à Clamart. Et finalement, c'est Marina qui s'exprime sous la plume de Simon-Pierre Hamelin, mais in fine, bien entendu, il la cite, « Je sais tout ce qui fut, tout ce qui sera, je suis Marina, la changeante écume des flots. » Cette poétesse d'envergure est une femme dont le visage et l'œuvre hantent ceux qui l'ont lue. Je ne vois qu'un seul autre exemple en poésie qui est cette incandescence, c'est Catherine Pozzi, dont d'ailleurs les œuvres ont été publiées aux éditions de La Différence, Catherine Pozzi qui fut la muse de Paul Valéry. Mais Marina Zvetayeva nous apparaît quasiment comme sa propre muse et c'est peut-être cet aspect de sa personnalité, cette incandescence, cette intensité et cette radicalité que Simon-Pierre Hamelin nous fait entendre de façon la plus fine dans 101 rue Condorcet, Clamart. Ce livre, je dois dire, m'a enthousiasmé. Je ne vous le dis qu'en fin de chronique parce que je voulais vous faire entendre d'abord les raisons de cet enthousiasme. Une finesse de trait dans l'écriture, un sens de la responsabilité poétique, si j'ose dire, c'est-à-dire une fidélité à l'œuvre de Marina Zvetayeva et un chant d'amour pour la Russie, un chant lucide et où les aspects pathétiques du destin russe sont marqués sans grandiloquence mais avec soin. de la Russie. – Sous-titrage FR 2021